Musique Et bien salut à toutes et à tous la M'Compagny, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver de retour sur Planet Coaster, mais un vrai retour sur Planet Coaster, pas comme je l'ai fait il y a quelques mois, je crois que c'était à la période de Noël, si je ne dis pas de bêtises, où j'avais sorti une ou deux vidéos sur Planet Coaster, mais bon, voilà, c'était juste des petites vidéos tampons, comme j'aime bien le dire. Là aujourd'hui, on est bel et bien de retour sur Planet Coaster avec du béton, avec du solide. Avant de démarrer cette vidéo, un grand merci à Gabi qui a accepté de se prêter au jeu, puisque aujourd'hui, c'est une collaboration qu'on fait avec Gabi, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube que je mettrai évidemment en description. Gabi qui est super forte sur Planet Zoo pour tout ce qui est décoration, etc., et elle a vraiment une patte que j'aime beaucoup. Et moi, pour le coup, c'est plutôt les coasters qui m'intéressent, c'est plutôt Planet Coaster qui m'excite le plus, si j'ai envie de vous dire, et surtout de créer des coasters, je ne suis pas forcément bon en thématisation, en décoration, même si j'aime bien apporter ma touche, et c'est de là qu'est venue l'idée. J'avais vraiment envie de recréer un parc d'attractions comme je l'ai fait à l'époque, comme ce qui vous avait plu en fait, toutes mes vidéos Planet Coaster que j'avais adoré faire, où je créais les parcs, sauf que là on est deux, et on s'envoie la balle en fait à chaque fois. Je m'occupe des coasters et un petit peu de décoration, et elle, elle s'occupe principalement des décorations, des thématisations, et on se retrouve donc avec notre parc d'attractions. Et voici pour le moment le début de tout ça, et je vais tout vous expliquer, et les étapes clés à savoir, avant toute chose donc, n'hésitez surtout pas à mettre pause à cette vidéo, et allez voir d'abord la vidéo de Gabi, c'est la première du coup à sortir une vidéo sur le parc, et puis ensuite vous pourrez revenir sur cette vidéo pour voir la suite. N'hésitez pas puisque vous voyez toute sa construction de comment elle a fait l'entrée du parc. Comment m'est venue l'idée maintenant, vous l'avez compris, je voulais recréer un parc d'attractions, et je me suis dit, Gabi, il y a moyen de faire quelque chose à deux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par faire le parking. Le parking c'est moi, voilà, c'est pas incroyable, même si c'était chiant et long à faire. Voilà, l'idée du parking. Je voulais absolument faire un parking, de sorte à ce qu'on ait une entrée cohérente. Par contre, on va pas s'attarder sur les détails. D'ailleurs, le parc d'attractions, on va faire en sorte qu'il soit pas trop grand. C'est pas non plus un parc d'attractions forcément familial, parce que, vous voyez, c'est quand même un... Là, le coaster que j'ai fait, c'est un hyper coaster, et je pense qu'on n'en fera pas des plus gros. Mais c'est pas non plus un parc d'attractions gigantesque. C'est un peu l'entre-deux. Donc, on va pas s'attarder sur le parking, on va pas mettre 32 voitures, on va pas... Je sais pas, on verra, mais il faut pas surcharger le parc avec le parking. C'est qu'un détail. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y aura derrière. Donc, voici l'entrée du parc d'attractions que Gabi a construit, et donc, vous pouvez voir toutes les étapes sur sa vidéo. Moi, j'ai rajouté des petits éléments de détail. Donc, j'ai rajouté ces barrières de fil d'attente, ces petites cordes, qui vont nous permettre, en fait, d'acheter nos billets ici. Ceux qui ont déjà leurs billets, évidemment, pourront passer par le milieu. J'ai rajouté, donc, les portiques de sécurité, avec donc... Alors, le truc, c'est que Gabi n'a pas fait une grande entrée. C'est vrai qu'on s'était pas concerté. Et c'est ça aussi qui va faire la force de ce parc. Et vous allez voir, parce que maintenant, on a un thème pour le parc, et c'était pas convenu comme ça, à la base. Et c'est ça, ce qui est chouette. Quand on a commencé à créer le... Enfin, quand j'ai commencé à avoir l'idée, j'avais pas d'idée de thème principal pour le parc. J'ai juste dit qu'il y aurait peut-être quatre petites thématiques ici et là, tu vois. Jungle, tropical, far west, machin. Mais on n'avait pas de thème principal. Donc, on s'était pas concerté. Et donc, c'est vrai que l'entrée est un petit peu petite, un petit peu légère. Mais c'est pas grave, puisque c'est ni un parattraction familiale, ni un trop gros. Donc, en vrai, c'est l'entre-deux. Et puis, tout peut être amené à changer. On peut très bien réagrandir le tout. Là, je fais confiance à Gabi là-dessus. Donc, du coup, il y a deux entrées, deux portiques. Pour rentrer, on a évidemment les agents de sécurité qui sont juste ici. Le bonhomme là, c'est juste un bonhomme témoin pour voir si ça passe. Donc là, ça passe sans problème. Mais on pense encore une fois au PMR. Personne à mobilité réduite. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, du coup, là, avec un fauteuil roulant, tu ne peux pas passer. C'est pourquoi j'ai décidé donc de faire une sortie ici. Donc là, la sortie est barrée puisque c'est par exemple le matin. Donc, généralement, les gens ne partent pas le matin. Ils viennent, ils n'entendent pas d'attraction. Mais du coup, cette sortie est également un accès PMR. Donc là, il y a toujours l'agent de sécurité qui va, voilà, enlever la barrière de sorte à ce que les personnes à mobilité réduite puissent passer par là et sortir, pour ceux qui veulent sortir, dans ce sens. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que Gabi a commencé à faire avec une petite vitre, enfin une grande vitre qui nous donne vraiment un petit aperçu du parc, de ce qui nous attend. Un petit banc, petite poubelle, petit distributeur de billets et les toilettes. Alors les toilettes, j'ai rajouté les panneaux. Ici, c'est les toilettes des hommes et puis de l'autre côté, j'ai décidé de faire les toilettes des femmes combinées avec PMR, personnes mobilité réduite. T'arrêtes de fatiguer ? Oh, t'arrêtes de bailler. Il n'y a encore pas de boulot donc tu te calmes. Ouais, il faudra faire un bâtiment des employés. Bien sûr, on est en mode bac à sable, je le précise. Donc voilà un petit peu, je vous montre aussi en extérieur un petit peu tout ce qu'elle a fait même si, comme dit, je vous invite vraiment à aller voir sur sa chaîne YouTube et en gros, l'idée, c'est qu'on va se passer le relais à chaque fois, c'est-à-dire que je fais quelque chose sur le parc, je lui envoie sur le workshop, elle continue, elle fait quelque chose, elle me l'envoie sur le workshop et en fait, c'est des tours de passe-passe. Et du coup, c'est cool parce que ce coaster-là, il n'est peut-être pas forcément parfait mais j'en ai chié parce qu'il m'a fallu une semaine pour réaliser ça. J'ai fait 10 coasters au total, j'ai fait 10 layouts, je les ai supprimés, etc, etc. J'en ai fait 10. J'en pouvais plus, j'en avais marre, j'arrivais pas à... J'arrivais pas. Et puis là, je me suis remis en fait à regarder de nouveau Fast & Furious. Je ne sais pas la combien de fois que je regarde Fast & Furious, donc vraiment du premier au dixième et voilà, j'adore Fast & Furious. Et du coup, c'était la dixième fois que je fais ce coaster, je me mets un petit peu une playlist de musique Fast & Furious et là, ça m'a inspiré. Et alors, les couleurs ne sont pas définitives mais l'idée, c'était de reprendre Gabi le dira mieux. Je ne sais plus c'est quelle bagnole mais c'est la première bagnole de Paul Walker pour ceux qui ont suivi Fast & Furious, donc le premier. Et l'idée est venue. J'en ai parlé à Gabi et en fait, Gabi est une grande fan de Fast & Furious également et je ne le savais pas à la base. Donc du coup, le parc sera basé, le thème principal du parc sera Fast & Furious et ça ne va pas nous empêcher de faire justement les différentes zones genre une zone jungle. Pourquoi ? Parce que dans Fast & Furious 8 ou 9, je ne sais plus c'est lequel, il y a une partie dans la jungle. On pourra faire aussi une zone Cuba. Pourquoi ? Parce que dans Fast & Furious 8, on est à Cuba. On pourra faire une zone ville, une zone russe, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que dans Fast & Furious, il y a tout ça quoi en fait. Fast & Furious, dans chaque film, il y avait les différents pays. Donc ça ne nous empêchera pas de faire différentes zones. Il n'y a pas le Far West par contre dans Fast & Furious, je crois. Pas encore. Mais ça ne nous empêchera pas de faire plusieurs zones, mais toujours donc dans le thème Fast & Furious. Donc pour le moment, le coaster s'appelle Fast & Furious, mais je pense que... En vrai, il pourrait y avoir un coaster Fast & Furious, un autre coaster Too Fast, Too Furious, un autre Tokyo Drift, et en fait, chaque coaster, ce serait une licence de Fast & Furious. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, jusqu'au 10, pourquoi pas ? Bon, ça ferait beaucoup, mais ce serait une idée. Donc voilà, je vous montre un petit peu le coaster, à quoi il ressemble. On est sur une belle rentabilité puisque nous avons 3 wagons. J'en ai chié, je ne vais pas vous mentir. Encore une fois, il n'est pas parfait, les coasters fans, évidemment, je compte sur vous pour votre bienveillance et pour vous dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça se voit que je suis excité, comme à l'époque, quand j'ai redécouvert Planet Coaster ? C'est un petit peu l'idée. Donc on a 3 trains avec 5 wagonnets et donc différentes zones de freinage. Nous avons donc une zone de freinage ici, une zone de freinage là, la station ici et une zone de freinage là-haut. Donc la zone de freinage tampon mi-parcours. Même si c'est plus la fin qu'autre chose. Donc ce qui nous permet en fait tout simplement, donc je vous montre, là il y en a un qui monte là. Donc on est sur une hauteur, on est sur une hauteur de combien ? On est sur une hauteur de 65 mètres, d'accord ? On est sur du 65 mètres et une vitesse de pointe me semble-t-il, tac tac tac, une vitesse de pointe de 131 kilomètres, kilomètres par heure. On ne dépasse pas les 5G. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, surtout pour un premier coaster. On ne va pas faire de la merde dès le début. Je voulais vraiment faire un hyper coaster un peu comme le Silver Star de Europa Park, sauf que là il y a des loopings en prime. Mais voilà, faire un truc qui va vite mais qui ne va pas te faire tomber dans les pommes. Je sais que le corps humain peut résister à 5G donc je n'ai pas voulu dépasser les 5G et encore le 4,96 je crois vraiment que c'est, ça doit être vers là mais c'est un pic qui est très 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 rapide. C'est vraiment très rapide. On fera un on-ride juste après, ne vous inquiétez pas. Mais voilà un petit peu pour le layout. Donc au niveau des résultats, comme je vous l'ai montré, on est sur une durée de 234 secondes, 1538 mètres de long, donc 131 km heure en vitesse de pointe et 33 km heure en vitesse moyenne mais je pense que c'est parce qu'à la fin c'est un petit peu plus doux. Donc on a un premier looping ici et ce que j'aime beaucoup c'est que quand tu es sur le parking, tu vas voir ce coaster en priorité et c'est ça ce qui est vraiment chouette, c'était vraiment l'idée. C'est pour ça que je l'ai fait ici. J'aime beaucoup dans les parcs d'attraction quand à l'entrée tu vois déjà des coasters et comme le Silver Star justement. Avec un 0G ici, un 0G qui part sur la gauche. Voilà, j'ai essayé de faire des petits droits de gauche, des petits hauts bas pour faire un maximum d'air time, un maximum de plaisir. Et dès qu'il arrive sur cette zone de freinage du coup, le deuxième train va pouvoir partir. Donc là ça permet de faire une petite pause et là le deuxième train va pouvoir partir avec dès le départ une petite vrille. J'aime beaucoup ça parce que c'est doux, c'est smooth, ça donne pas trop mal au crâne et voilà, c'est toujours plaisant de faire ça. Voilà, et puis après, donc le premier train qui était là, voilà, ici c'est quand même beaucoup plus doux, ça va beaucoup moins vite. On passe en dessous et on termine le parcours ici. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, je vous propose un petit on-ride si c'était possible. Hop, un petit on-ride avec les résultats des tests en direct. Hop, donc encore une fois c'est pas parfait, c'est pas smooth partout. Ah oui, alors par contre on va avoir un problème. Bon, pour ceux qui sont fans de Fast & Furious vous avez reconnu la musique, mais le problème ça va être les droits d'auteur. Donc malheureusement je vais devoir l'enlever mais voilà. C'était la musique Deep & Off de Fast & Furious, premier du nom. The Fast & Furious si je peux dire. Donc voilà, comme dit c'est pas parfait partout mais l'idée c'est que le layout est là. J'en ai chié. J'espère que vous allez kiffer. Moi je kiffe. Les couleurs comme dit ne sont pas définitives. C'est un petit peu pétant mais ça rappelle quand même la bagnole et moi je suis trop content de cette collaboration avec Gabi parce que elle a déjà suggéré plein d'idées. Donc voilà, là on est sur la grosse vitesse de pointe. C'est toujours sympathique. Et j'ai fait en sorte de pas faire trop de looping non plus parce que c'est c'est pas ça le but du jeu quoi. C'est pas de faire trop de looping. Là voilà, c'était pour faire le côté impressionnant. Là voilà, on s'est bien fait retourner la tête. Inclinaison inversée sur le virage à gauche. Le 0G donc qui part sur la gauche également. Voilà, ça fait des petites secousses. On dépasse même pas les 3G donc c'est plutôt cool. Voilà, j'essaie de faire des tangages. C'est pour ça que c'est pas forcément fluide. Et on est sur une belle vitesse vous avez vu hein, 90 km heure, 100 km heure. Là, à partir de là maintenant c'est tranquille ou bilou. On se repose, on a toujours des petits au bas. une belle inclinaison, une belle vitesse quand même hein, mine de rien. 90 km heure presque. L'autre wagon donc on passe, voilà, l'autre train qui passe donc ça c'est chouette. Voilà, vous avez vu, c'est un petit peu plus calme, un petit peu plus doux et je pense que vraiment ça va être super super chouette. Et comme dit, c'est un relais qu'on se fait avec Gabi, on se fait des passes, on se passe le parc à chaque fois, on rajoute des détails ici et ça, ici et ça. Là c'est pareil, là ça fait une bonne, un bon freinage qui fait plaisir, tu vois ce que je veux dire et donc là t'arrives en station avec l'autre train qui part. Ce que je trouve aussi super intéressant, c'est que du coup, quand t'es donc notamment dans ce train là, à chaque fois, et ben tu verras devant toi ce qui se passe. Comme dit, il n'y a pas encore la thématisation qui est faite, le bâtiment, mais je pense qu'on mettra une grande vitre de sorte à ce qu'on voie quand le train, voilà, c'est-à-dire que là on sera dans le train là et on verra le train qui se met là-haut et à partir de là, et ben les barrières se ferment, on peut repartir. Donc voilà, je suis plutôt content, l'entrée se fera à droite, la sortie se fera à gauche, ça me tenait à cœur de faire comme ça, c'est un critère que je voulais, l'entrée à droite, la sortie à gauche, ne me demandez pas pourquoi je voulais faire ça. On a du coup ici une grande zone vide qui va nous laisser libre de faire ce qu'on veut et justement, c'est Gabi qui m'a directement demandé si elle pouvait faire des choses tout simplement, donc c'est top, ça reste à voir ce qu'elle va nous faire, c'est un petit peu la surprise. On ne s'est pas concerté, on ne se dit pas ah là tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Alors bien sûr, on va communiquer si jamais on a vraiment des idées fixes, si je veux vraiment dire ah là ne fais pas ci, je veux que tu fasses ça, mais là voilà, là comme je n'ai pas forcément d'idées directes, et ben ça va laisser place, elle va pouvoir faire des décorations, de la thématisation en rapport avec Fast and Furious ou non tu vois, je ne sais pas ce qu'elle va faire, des bâtiments, du végétal, je ne sais pas, mais du coup c'est cool parce que moi derrière, peut-être que j'aurai encore la place pour mettre, je ne sais pas moi, un flat ride, peut-être un autre coaster qui va chevaucher ce coaster-là, et comme dit, tout se bouge, s'il y a quelque chose qui me dérange, un arbre mal placé, je le mets sur le côté, donc c'est cool, en vrai c'est super cool, et elle a déjà soumis l'idée, vu que maintenant, on sait qu'on va partir sur le thème Fast and Furious, et ben elle a peut-être déjà des idées de mettre des néons ici et ça, avec des écrans vidéo de Fast and Furious machin, ça risque d'être assez épique, et donc ça se peut, l'entrée ne ressemblera plus à ça, et ce sera plus dans le thème Fast and Furious, en tout cas, je peux vous dire qu'il y aura de la bagnole, ça c'est clair, il y aura de la bagnole, alors là on fait attention parce qu'on est sur le jeu de base, parce que Gabi n'a pas les DLC, à l'heure actuelle, elle n'a pas encore tous les DLC, donc là on est vraiment sur le jeu de base, donc ça c'est un coaster du jeu de base, et tous les éléments que vous voyez sont des éléments du jeu de base, ou alors des objets du workshop, par exemple j'ai mis des petites caméras de surveillance, des petits panneaux de toilettes, enfin j'aime bien, en fait c'est ça, je ne suis pas fort en décoration ou en thématisation, par contre je suis fort en pseudo-réalisme, c'est-à-dire que j'aime beaucoup apporter du réalisme, donc les horloges, les panneaux, les machins, tu vois, donc en vrai, on se complémentarise, et c'est super cool, donc j'ai hâte, là par contre j'aimerais juste mettre des bits pour pas que les voitures puissent rentrer, ça je n'ai pas trouvé encore sur le workshop, donc il faudra que je trouve, mais voilà en tout cas, ça risque d'être exceptionnel, et j'espère que vous allez adorer cette aventure, les vidéos seront encore une fois pas forcément régulières, cependant, et bien vous aurez deux fois plus de contenu puisque vous aurez la chaîne de Gabi où vous verrez ses constructions, et moi vous verrez mes vidéos coasters, donc est-ce que ça régale pas ? Je ne sais pas, moi je pense que ça régale, j'espère que vous avez kiffé, maximum de likes pour nous encourager, allez voir sa chaîne de Gabi, et on se retrouve très vite pour la suite, c'était Mkolo, ciao tout le monde ! Mkolo the best, Mkolo the best !